... Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Comme à l'accoutumée, pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Je dois présenter plein d'excuses. J'ai été pris par l'émotion de cette soirée de rentrée et par le fait qu'il y ait autant de monde. J'ai oublié de laisser la parole aux intervenants qui étaient présents. Et puis j'ai aussi oublié de remercier les médias qui ont largement communiqué sur cette création. Il faut encore remercier aujourd'hui non seulement François qui est présent, mais aussi la Marseillaise qui a fait un très bel article dans l'édition de ce jour, une page sur l'université populaire. Et puis dire merci à la fabuleuse qui nous accueille dans ce lieu qui est absolument extraordinaire. Je vais une nouvelle fois vous raconter l'histoire de ce lieu. C'est une partie de ce qui était l'hôtel Noël, qui est ce grand hôtel marseillais où descendait, venaient habiter toutes les personnalités du monde artistique, du monde sportif et du monde politique. Et puis cet hôtel a trouvé, comme tous les cafés marseillais, ce qu'on appelait les grands cafés, pour ceux qui ont connu Marseille il y a quelques années et ceux qui s'en souviennent. A chaque angle de rue, il y avait un grand café. Et donc je ne s'en rends pas paris, il y a des enseignes dont je ne voudrais pas donner le nom, tellement c'est mauvais. Et donc cet endroit, c'est ce qui était, il y a une dizaine d'années, le hall de réception de l'hôtel Astoria, qui avait utilisé une partie du bâtiment de l'hôtel Noël pour en faire à la fois un restaurant de grande qualité, et puis un hôtel portant de grande qualité, et puis un restaurant. Et le restaurant a été la dernière aventure de ce lieu. Et la fabulerie s'est installée ici, un peu plus tard, et a refait ses locaux en les faisant tout blanc, propre, avec de jolis dessins, de belles pécotes. Et ça me plaît d'être dans ce lieu-là, parce que nous nous trouvons au ventre de Marseille, dans un quartier de Noël. Et c'est un quartier auprès, c'est un quartier où on rencontre des marchandes, des cigarettes, mais aussi des épiciers, et puis un quartier de Marseille. C'est vraiment un lieu de vie. Et lorsque nous avons souhaité venir d'Auban à Marseille, nous avons choisi de nous installer dans le centre-ville pour qu'il y ait justement cette proximité de population, et aussi de plus en plus facile accès. D'aucuns me diront qu'il n'y a pas d'endroit pour stationner là, s'il y a des parties. Je ne suis pas encore maire de Marseille, donc c'est des parties sans payants, j'en suis désolé. D'autres personnes m'ont dit que les bancs n'étaient pas confortables. Apportez-vous tout ça une prochaine fois. Ce qu'on a à vous proposer, ce n'est pas franchement du confort, c'est peut-être un peu le contraire. C'est de vous proposer de réfléchir de manière individuelle, de vous forger vos propres pensées, et puis d'intervenir dans cette université populaire, parce que c'est votre université populaire. Je n'en suis bien modestement que le chef d'orchestre. Sans les intervenants, qui sont des musiciens, et ils sont tous médailladors, sans le public, ça ne sert à rien, mais sans ce lieu, ça ne sert à rien, en plus, ça ne peut pas fonctionner. Et nous avons souhaité démarrer cette année, démarrer cette université populaire, en parlant de Karl Marx, parce que c'est son 200e anniversaire de sa naissance. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui, depuis presque 200 ans, continue à marquer les esprits, continue à intéresser, qu'on soit d'accord ou pas avec sa proposition de révolution socialiste. Toujours est-il que c'est une forme de pensée, une proposition intellectuelle, une proposition philosophique, qui n'est pas ordinaire. Et c'est tant mieux si on continue à échanger là-dessus. Et pour en parler, ce soir, c'est Renato Nerusa. Renato Nerusa a plein de qualités, et notamment, c'est la première personne avec laquelle j'ai discuté à Auvergne, de ce projet de création d'une université populaire. Et donc, depuis 2014, il est fidèle à cette aventure, à cette proposition. Et chaque année, il intervient et il nous régale de ses conférences. Au-delà, Renato a un passé important. Il était directeur scientifique de l'ISRS. L'ISRS, c'était l'institut scientifique et économique de la Confédération Générale du Travail. Renato est aussi un économiste. Et puis, il a participé à la création du Laboratoire d'Ergologie à Aix-en-Provence. Et il est aujourd'hui encore secrétaire général de la Société Internationale d'Ergologie. Donc, c'est vraiment une grande pression. N'attendez pas pour Renato, oui, ça ne lui arrive pas souvent, même quand je le décliffe. Mais je vais maintenant laisser Renato nous faire part de ce qui, pour lui, est cette pensée philosophique, est cette pensée économique. Et il viendra nous régaler encore deux prochaines semaines. Et surtout, après son intervention, je vous invite à dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Mais vraiment, à participer. Il faut vraiment, vous le savez, que cette université fonctionne sur ce qui a été un de ses fondamentaux, à savoir le plaisir d'apprendre et ce plaisir d'être échangé entre celui qui est l'intervenant et puis tous ceux qui viennent participer. Et Renato m'a écrit il n'y a pas très longtemps, quand je demandais aux intervenants, pourquoi il continuait à donner des cours à l'Université Populaire. Et Renato m'a répondu, c'est parce que chaque fois, j'apprends des participants, et ça m'aide à continuer à préparer mes cours. Donc je suis particulièrement content de... Je suis particulièrement content, ça m'a dit ? Donc je ne serai pas là, d'inaugurer un peu ce cycle sur Marx. Le 200e anniversaire de sa naissance, c'est quelque chose d'important. Il est né donc en 1818... Il est né en 1818, il est mort en 1883. Je suis d'autant plus content que depuis longtemps, on n'avait pas vu autant d'ouvrages en librairie sur Marx. Depuis longtemps, dans les universités, on ne parle quasiment plus de Marx. D'ailleurs, dans l'université à laquelle j'appartiens, qui est l'université d'Aix-Marseille, a eu... Il n'y a rien eu sur le 200e anniversaire de la naissance de Marx. Donc, c'est une petite revanche que je viens prendre ici, en disant, « Allez-y, on peut parler de Marx, il y a des gens qui s'est un peu intéressés. » Et je vais en parler à la manière... Alors, c'est une manière un peu particulière. Je suis économiste, comme l'a dit Jean-Pierre, mais je suis professeur au département de philosophie. Donc, je mélange un peu les deux. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Alors, je vais faire trois topos. Apprenons ça à mille cours, à mille conférences. Je vais faire trois topos. Le premier, aujourd'hui, je vous parlerai, disons, de Marx dans son temps. De Marx dans l'histoire des idées, essentiellement économiques et philosophiques. De Marx, historien, créateur de la science de l'histoire, le matérialisme historique. Dans le deuxième topo, je vous parlerai de l'analyse économique que Marx fait du capitalisme. Et puis, troisième topo, ce sera, que faire de Marx aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'en fait-on ? Il y en a qui veulent le jeter au... Il y en a qui l'ont jeté aux orties, y compris un certain nombre de marxistes d'antan. Comme je vous l'ai dit, on n'entend plus parler de Marx dans les facultés de sciences économiques, dans les facultés de philosophie. Les jeunes philosophes que je côtoie, quelle que soit leur orientation idéologique, politique, leur engagement associatif, syndicaux, etc., n'ont jamais lu une ligne de Marx. Ils en ont entendu parler, comme ça, par moi, en général. Mais ils n'ont jamais lu Marx. Donc voilà, c'est un peu pour ça que... la question de savoir ce qu'on en fait aujourd'hui est importante. Qu'est-ce qu'il reste de Marx ? En quoi peut-il nous être utile ? Et comment peut-il nous être utile ? Dans quel cadre ? Alors, je vais commencer de manière un peu générale pour vous donner le sens de ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que, moi, je considère que le but de toute pratique scientifique ou théorique, c'est non seulement d'aboutir à la connaissance d'une réalité, quelconque objectif, mais également de parvenir à sa maîtrise et à sa transformation. C'est vrai de la physique, c'est vrai de la chimie, c'est vrai de la médecine, et c'est vrai de toutes les sciences, de toutes les disciplines qui ont vocation, prétention à devenir des disciplines scientifiques. Et c'est un aspect que je considère comme important. La transformation de la réalité doit être prise en compte au même titre que sa connaissance. On ne peut pas séparer les deux. Et j'essaierai de vous le montrer, parfois, on ne peut connaître la réalité que si on a préalablement envie de la changer, envie de la transformer. C'est vrai de l'économie politique, c'est vrai de toutes les sciences sociales, c'est vrai de toutes les sciences qui n'ont de raison d'être que parce que les hommes entretiennent entre eux et avec la nature des relations plus ou moins maîtrisables. Et, en ce qui concerne les sciences sociales, la maîtrise et la transformation de la société comportent des enjeux, je le comprendrais bien, qu'ils seraient ridicules d'ignorer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de Marx sans prendre en considération les enjeux sociaux qu'il y a derrière, les enjeux, Marx aurait dit, révolutionnaires qu'il y a derrière, des questions de pouvoir, des questions de valeur, etc. C'est la raison pour laquelle, tout au cours de la société, de l'histoire des sciences sociales et de l'économie politique en particulier, je vais parler essentiellement de l'économie politique pour commencer, il y a toujours fondamentalement deux types de théories qui coexistent et qui s'affrontent. D'un côté, les théories qui conduisent à admettre la permanence des phénomènes qu'elles expliquent et à fonder sur la connaissance de ces phénomènes des pratiques visant à en assurer la reproduction. Et de l'autre côté, il y a des théories qui montent la nécessité de transformer ces phénomènes et qui fondent des pratiques visant à assurer ces transformations. Voilà. Grosso modo, je qualifierais ces diverses pratiques par souci de simplification de conservatrices, celles qui veulent que les choses restent en état, ou de progressistes, celles qui veulent que les choses changent. Et, évidemment, les pratiques qui s'appuient sur ces théories, progressistes, conservatrices, ne sont pas des pratiques individuelles. Elles s'inscrivent nécessairement dans les pratiques des classes sociales existantes, et plus précisément, dans la lutte que se livrent. Ces classes sociales pour prendre le pouvoir, économiques, politiques, idéologiques, etc., conserver le pouvoir, résister au pouvoir des autres. Toutes ces pratiques que vous connaissez, qu'on repère aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir, il y a des gens qui sont au pouvoir, qui veulent le garder. Voilà. C'est la vie de tous les jours. Alors, sur la base de ces hypothèses, pour en revenir à Marx, je crois qu'il y a quatre dates qui sont importantes. Donc, je n'ai pas de crayon, je ne sais pas comment je vais me démerder. Je lui ai dit à Jean-Pierre que je n'avais pas besoin de tableau. Mais, pour les dates, ce n'est pas très important. On verra. Quatre dates qui me paraissent importantes. 1789, 1830, 1848, et 1871. vous aurez deviné, j'espère, que c'est quatre révolutions en France, en tous les deux. En 1789, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette révolution française fait apparaître au niveau politique et social le conflit fondamental qui existe entre la noblesse, qui possédait, entre autres, les terres, c'était les propriétaires fonciers, et qui s'appuyait sur cette possession pour se maintenir au pouvoir, et la rougoisie industrielle et commerçante, qui développait, par son esprit d'entreprise, son pouvoir économique, et qui justifiait de la sorte sa prétention, sa volonté, de conquérir aussi le pouvoir politique en s'alliant à d'autres couches sociales. Et la révolution, évidemment, la révolution française, 1789, il y a quelques années qui ont suivi, n'a pas réglé ce problème, mais pour la première fois, on voit ce conflit qui apparaît assez clairement c'est la fin des privilèges, c'est la nuit du 4 août, c'est... etc. 1830, c'est quoi ? C'est les journées révolutionnaires. Eh bien, on voit la bourgeoisie industrielle et commerçante disposer, enfin, de l'ensemble des pouvoirs, et de s'y installer de manière irréversible, ce qui ne veut pas dire éternelle. irréversible, ça veut dire qu'on ne retournera pas en arrière. Durant cette période, en tant que classe sociale, les propriétaires fonciers, la bourgeoisie industrielle et les commerçantes disposent, chacune, pour ce qui la concerne, d'une théorie économique qui correspond à leur pratique. La noblesse propriétaire foncier s'appuie sur une théorie qui met l'accent sur l'importance des terres dans la vie économique. Tout bête. Seul le travail de la terre est productif de richesse. C'est la théorie des physiocrates qui raconte ça. Et évidemment, si seule la terre est producteur ou productif de richesse, ceux qui possèdent la terre sont les gens importants. Et il est tout à fait naturel, c'est la loi naturelle, c'est la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu, qui ont le, que les propriétaires français, c'est-à-dire la noblesse, aient le pouvoir puisque c'est elles qui possèdent les terres. La bourgeoisie industrielle et commerçante, pour sa part, s'appuie sur une théorie qui prend le contre-pied de ça. Là, c'est le travail industriel qui est privilégié. L'entrepreneur est magnifié, le commerçant est magnifié et les propriétaires fonciers sont vilipendés. Vilipendés, c'est-à-dire que si on laisse le pouvoir aux propriétaires fonciers, cette théorie-là qui aide la bourgeoisie industrielle et commerçante à prendre le pouvoir, dit si on laisse les propriétaires fonciers au pouvoir, on va vers une société stationnaire. Alors, je peux rentrer dans les détails de cette théorie qui s'appelle la théorie classique. C'est Adam Smith et David Ricardo, deux anglais. C'est de dire la population va augmenter, donc il va falloir mettre des terres en culture pour nourrir la population de moins en moins fertile. Et si on met des terres de moins en moins fertile en culture, alors la rente foncière des propriétaires fonciers va augmenter et il ne restera bientôt plus rien pour les entrepreneurs, les commerçants et les autres couches sociales. Donc on a là deux théories, une théorie conservatrice, la théorie des physiocrates qui dit tout va bien, c'est la loi de Dieu, c'est la loi naturelle. Il faut laisser les choses en état, les propriétaires fonciers sont propriétaires des terres, la terre est la seule capable de produire des richesses et par conséquent naturellement les propriétaires fonciers doivent garder et la noblesse doit garder le pouvoir. Et puis la théorie classique qui dit pas du tout cette société est mauvaise, c'est pas la loi de Dieu, c'est pas du tout ça. C'est le travail, c'est l'entrepreneuriat, c'est le commerce qui crée des richesses et par conséquent les propriétaires fonciers n'ont rien à faire le pouvoir, c'est la bourgeoisie industrielle et le commerce qui doit prendre le peu. Donc la théorie classique apparaît comme la théorie des révolutionnaires de l'époque. Voilà. 1848, troisième révolution, avortée, mais troisième révolution quand même, a comme protagoniste principal la classe ouvrière. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en même temps qu'elle étend et consolide son pouvoir, la bourgeoisie industrielle et commerçante engendre son contraire. C'est-à-dire ce que Marx appelait le prolétariat. Le prolétariat, c'est-à-dire des gens qui ne possèdent rien, ni terre, ni capitaux et qui sont pour vivre obligés de vendre leur travail ou leur force de travail. Plus précisément, je reviendrai là-dessus. Autrement dit, en même temps qu'elle devient une classe conservatrice, puisqu'elle a le pouvoir et entend bien le conserver, la bourgeoisie, industrielle et commerçante, engendre une classe révolutionnaire. Le prolétariat n'a pas le pouvoir et veut le prendre tout à fait naturellement. C'est naturel, c'est normal que la classe qui est dominée veuille prendre le pouvoir. Et on a là une modification assez radicale du paysage idéologique, du paysage de l'économie politique, du paysage de la philosophie. La théorie physiocratique n'a plus de raison d'être. Les propriétaires fonciers sont balayés, en tant que classe sociale, pas en tant qu'individu. La plupart des plus gros propriétaires fonciers sont devenus entrepreneurs ou commerçants. Mais en tant que classe sociale, c'est une classe qui n'existe plus d'une certaine manière, même si on en parle encore un peu, mais elle n'existe plus dans le conflit fondamental qui oppose le prolétariat à la bourgeoisie industrielle et commerçante. La théorie classique devient inadaptée aux nouvelles pratiques sociales de la bourgeoisie. la théorie classique aidait la bourgeoisie industrielle et commerçante à prendre un pouvoir qu'elle n'avait pas. Maintenant qu'elle a le pouvoir, elle n'a plus besoin de cette théorie. Et petit à petit émergent à partir de 1848 des théories multiples et variées qui justifient la pratique sociale de la classe ouvrière. Le capitalisme est en place. A partir de 1848, on peut le considérer qu'en France, en tous les cas, le capitalisme est en place avec la France un peu plus tôt en Grande-Bretagne. et la théorie classique se transforme petit à petit d'abord en un comment dire un un méli-mélo enfin un truc n'importe quoi n'importe quoi où on mélange tout on mélange la morale la politique le travail la religion etc. Le meilleur représentant je vais vous citer un nom de ce tempuia mini cette sauce infecte c'est Frédéric Bastiat B-A-S-T-I-A-T qui publie en 1848 un bouquin qui s'appelle Les harmonies économiques le titre vaut tout dire on vit dans une société harmonieuse avec le fait il ne faut pas la changer puisque c'est la meilleure société du monde il le dit de façon polémique il le dit de façon très idéologique avec des arguments complètement loufoques du style on veut éliminer la pauvreté mais enfin je le cite quasiment de mémoire si on élimine la pauvreté il n'y aura plus de riches pour qu'il y ait des riches et pour qu'il y ait des beaux point ah bah d'accord voilà ça c'était Frédéric Bastiat il y a encore des hommes politiques aujourd'hui qui font référence à ce à ce truc et puis 1848 c'est aussi vous le savez j'espère la publication du manifeste du parti communiste de Marc Le Ménis vous voyez les dates correspond et pendant toute la période qui va de 1848 à 1871 puisque c'est la quatrième date que je vous ai indiquée et bien il va y avoir des restructurations au niveau théorique la théorie classique va disparaître elle ne pouvait pas subsister sous son cafouillage d'après 1848 et peu à peu va se constituer la théorie néo-classique qui prétend faire de la science qui prétend démontrer scientifiquement que le capitalisme est vraiment le meilleur des mondes qu'il est en équilibre qu'il n'y a jamais d'inflation qu'il n'y a jamais de chômage qu'il n'y a jamais de surproduction qu'à l'équilibre toutes les offres sont égales à toutes les demandes et donc que tout va bien et qu'on ne peut pas imaginer une société meilleure ça va être la théorie de l'optimum le chant en France de cette théorie néo-classique c'est un économiste philosophe qui s'appelle Léon Valaras W-A-L-R-A-S qui publie en 1872 les éléments pardon éléments d'économie politique pure il fallait que ce soit scientifique avec des pattes mathématiques c'est la création de l'économie libérale telle qu'on la connaît encore aujourd'hui la théorie libérale d'aujourd'hui ne raconte rien de plus que la théorie de Valaras publiée en 1872 rien de plus j'en parlerai pas parce que c'est pas dans le sujet les trois topos que je vais faire mais en tous les cas je vous invite à vérifier par vous et puis il y a toute une bagarre à l'autre côté entre la théorie néo-classique libérale dont je viens de parler est ce qui est enseigné dans les facultés de sciences économiques aujourd'hui on met un peu plus de mathématiques on met beaucoup de mathématiques en plus on mathématise on fait des maths d'ailleurs les pauvres étudiants qui sont parfois en maths réussissent pas les études économiques mais c'est ce qui est en scène toute la période qui va de 1848 à 1871 est une période de restructuration assez considérable de la théorie et de l'autre côté il y a la théorie néo-classique donc de l'autre côté il y a toute la bagarre entre les diverses théories plus ou moins fumeuses qu'on appelle les utopistes les théories utopiques dont Owen qui je prends un exemple des cellulistes assez considérables qui imaginent des sociétés non capitalistes des sociétés idéales des phalanstères avec Fourier etc etc et Marx se bagarre Marx se bagarre contre eux et je vous invite à regarder le livre le livre pardon le film qui s'appelle alors je me souviens pas si c'est mon fils peut le rappeler c'est le jeune Marx ou la jeunesse le jeune Marx où on voit tous les débats qu'il y a eu pendant cette période là et ça aboutit à ce que je vais pas rentrer dans les détails de tous ces débats mais ça aboutit en 1871 au moment de la commune j'ai pris 71 parce que c'est une période de notre histoire qui montre que la classe ouvrière peut prendre le pouvoir réprimer sauvagement mais cette expérience établit clairement des positions de classe la bourgeoisie est devenue une classe conservatrice elle s'appuie sur une théorie économique qui pour tout en poursuivant les loges de l'entrepreneur de la concurrence de la liberté d'entreprendre etc comme tout ce qui pourrait laisser croire que la société capitaliste est conflictuelle contradictoire et décrit cette société comme étant le meilleur des mondes et puis d'un autre côté il y a la théorie de Marx qui devient la théorie de la classe ouvrière Marx mais il fait ce qui était son rôle c'est à dire il va dénoncer le capitalisme c'est pas une bonne société elle est pleine de contradictions les travailleurs ils sont exploités le prolétariat il est malheureux il y a des injustices il y a de la misère etc etc toutes les théories de Marx surtout c'est ça pour montrer que la théorie que l'économie capitaliste la société capitaliste n'était pas une bonne société et qu'il fallait la remplacer par quelque chose donc voilà le paysage le paysage intellectuel est je dirais déterminé surdéterminé par cette évolution que je viens de vous décrire rapidement j'ajoute à cela au niveau philosophique la naissance du positivisme et notamment Auguste Comte qui insiste sur l'unité de la science c'est à dire que quel que soit l'objet qu'on étudie les principes scientifiques sont les mêmes ça aboutira dans les années 20 1920 à dire que le langage de la science doit être unique chez les positivistes logiques du cercle de Vienne mais donc on entre dans une période très scientiste très scientiste il faut démontrer scientifiquement ce qu'on a à dire je vous l'ai dit à propos de la théorie néoclassique qui utilise des mathématiques pour démontrer scientifiquement le plus scientifiquement possible la beauté du système capitaliste l'efficacité de la concurrence de la libre entreprise etc mais c'est vrai aussi pour Marx il veut absolument démontrer scientifiquement que le capitalisme est mauvais et est amené à disparaître et il le fait aussi avec quelques mathématiques il essaye il n'avait pas le niveau mathématique de Valras par exemple il n'avait pas un niveau mathématique très grand mais enfin il l'utilise il est formé de mathématiques il l'utilise je vous en parlerai la semaine prochaine donc voilà un peu ce que en introduction je voulais vous dire à propos de ce paysage intellectuel qui va disons de 1789 à 1871 alors il faut bien voir que lorsque Marx commence à réfléchir vous savez Marx a eu une vie complètement décousue complètement décousue à part un emploi dans un journal dans une revue dans le journal la Gazette Renan la création de la nouvelle Gazette Renan il n'a jamais travaillé il a été il a navigué en Allemagne il a été expulsé il est passé en Belgique il est passé à Paris il a été à Londres il a toujours été expulsé sauf à Londres où on peut revoir encore son tombeau il n'a jamais travaillé il s'était devenu un copain de Engels qu'on voit dans le film dont on parlait tout à l'heure et il ne vivait que de subsides que lui donnait Engels Marx quand vous lisez les courriers ou les lettres que Marx adresse à Engels il n'a pas une ou est-ce que tu ne peux pas me donner tant de sous parce que ma petite fille est malade elle va m'ouvrir si je n'arrive pas on n'a pas mangé depuis trois jours c'est sans arrêt des trucs comme ça il a passé à Londres en tous les cas l'essentiel de son temps dans la bibliothèque du British Museum à décortiquer des trucs des machins c'était une vie de fou heureusement dans le film on voit qu'il a vu une activité sexuelle mais c'est important de montrer que pour finir c'était un homme comme les autres parce que si on lit la plupart de ses biographies on se rend compte qu'il était un rat de bibliothèque il travaillait il travaillait il travaillait voilà bon donc voilà les 70 premières années disons du 19ème siècle voient l'achèvement de l'installation du capitalisme la bourgeoisie triomphe la fiscalisation de la Grande-Bretagne et de la France se poursuit le machinisme se développe les grandes usines apparaissent ces usines regroupent des centaines voire des milliers d'ouvriers et cette évolution est facilitée évidemment par une politique économique qui s'inspire étroitement de l'idéologie libérale je parlais de Bastia tout à l'heure il a écrit des plans des pamphlets fantastiques il était député d'ailleurs Frédéric Bastia il a écrit des pamphlets fantastiques pour reprocher au soleil de faire concurrence aux vendeurs de chandelles c'était la fameuse pétition des chandelles je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler mais c'était très brillant mais d'un point de vue scientifique complètement complètement nul voilà c'était un comme je l'ai dit dans le texte que j'ai écrit pour préparer ce cours c'était un un fatras idéologico-politique substituant la morale et la religion à l'analyse voilà mais le problème c'est que pendant cette période-là on commence aussi certains intellectuels certains journaux certaines publications commencent à s'intéresser à à la vie des ouvriers j'en ai un exemple que j'ai retrouvé en 1929 en 1829 il y a un magazine britannique qui publie l'histoire d'un d'un des enfants employés dans une usine Robert Blinko voilà le nom de l'enfant et la description est terrible garçons et filles heures par jour par jour 1829 en Grande-Bretagne et il est dès lors compréhensible à partir de ce type de témoignage que des rapports plus ou moins officiels mais en tous les cas plus approfondis paraissent plus globaux plus rigoureux et il y a deux rapports qui ont joué un rôle important c'est le rapport Hachelet pour la Grande-Bretagne et le rapport Villers-Lay pour la France qui sont parus je crois en 1840 tous les deux qui donnent de la classe ouvrière une image si déplorable que d'une part l'église se sont obligées d'intervenir il y avait des vraîtres qui ont été désarrois d'ailleurs par les autorités religieuses de l'église catholique mais la cordère l'amenaire etc la cordère qui disait entre le faible et le fort c'est la loi qui a franchi et la liberté qui opprime ce qui était une parole très 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 forte voilà et donc c'est là on commence à intervenir les premières critiques du capitalisme je vous ai cité les utopistes tout à l'heure j'ai cité quelques noms mais Owen Saint-Simon Fourrier Louis Blanc Boudon Blanqui Godwin plein de types qui ont imaginé des sociétés et bien sûr les bases théoriques sur lesquelles reposaient ces imaginations ces imaginations de sociétés idéales étaient très fragiles ça ne pouvait pas donner naissance à un mouvement social organisé et durable c'était impossible et impossible et alors les luttes ouvrières avaient commencé assez tôt dans des formes qu'on appelle ludistes ça vient de ça vient de du d'une du début du 19ème siècle où il y a des mouvements ouvriers assez violents qui protestent contre la mécanisation qui ôtait le travail donc rien de nouveau aujourd'hui avec les nouvelles qui sont et en Grande-Bretagne la rumeur voulait que ces ouvriers soient dirigés par un roi ou un général dénommé Ned Ludd L-U-D-D et c'est comme ça que le ludisme avec deux d'est resté dans les mémoires donc tout ça montre qu'il faut un renouveau théorique et ce renouveau théorique leur sera apporté par Marx et Engels avec une voix associée parce qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble ils ont signé beaucoup de textes ensemble des fois ils l'ont écrit à deux mais c'est Marx qui signait le texte Engels était surtout considéré comme le faire-valoir de Marx alors il y a des stratégies marketing de l'époque un peu bizarres où Marx publiait un livre et demandait à Engels est-ce que tu peux pas sous un pseudo faire une critique de mon livre comme ça on va en parler je pourrais répondre etc. et Engels s'exécutait sous un nom d'emprunt faisait la critique du livre de Marx alors que c'est lui qui avait écrit le morceau enfin c'était un truc donc Engels était le faire-valoir et le pourvoyeur d'argent comme je vous l'ai dit mais aussi d'informations sur la classe ouvrière parce que Engels était un patron un peu paradoxal dans leur vie mais dans le film on le voit bien d'ailleurs Engels possédait une entreprise qui l'avait écrite c'est pas moi qui s'est perd je crois en Grande-Bretagne au Manchester en tant que je m'en souviens c'est 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 une période de lutte c'est une période de lutte révolutionnaire si je prends en France des grèves pour obtenir des réductions de temps de travail des hausses de salaire se développent et elles prennent un caractère souvent violent voire insurrectionnel la révolte des canuts à Lyon 1831 la répression de ces mouvements est par la même très fort très fort massacre de la rue Transnonin 1834 écrasement de la révolution de 48 tuerie lors de la grève des mineurs de Saint-Etienne en 1844 etc. et ça va se prolonger au moins jusqu'à la fin de la période autoritaire du second empire c'est-à-dire grosso modo 1860 61 les organisations ouvrières sont interdites mais à partir de 1860 elles se constituent déclenchent des mouvements de grève organisés par exemple en 1861 il y a eu une grève d'hypographe parisien et Napoléon III durant la deuxième moitié de son règne permet par exemple tolèrent en tous les cas ces activités et ça se traduit par par exemple l'envoi d'une délégation ouvrière élue à l'exposition universelle de Londres en 1862 qui permet une concertation Marc était présent qui permet une concertation internationale des travailleurs et ça conduit en 1864 à la création de la première internationale des travailleurs 1864 la même année 1864 trois coalitions et trois de grève sont accordées et donc le matérialisme historique de Marx la théorie de Marx devient la théorie du mouvement ouvrier de facto alors je vais rentrer un peu plus dans les détails de la pensée de Marx j'avais dit à à Jean-Pierre que j'ai oublié de vous le dire que je souhaitais vous libérer à 20h30 je vais avoir du mal mais je vais aller vite on a l'habitude de considérer que Marx est le fondateur de deux choses c'est à dire on met le terme marxiste marxisme c'est un terme que j'éviterais d'utiliser pour tous mes tous mes tous mes parce que je trouve qu'il est complètement absurde de désigner la théorie de quelqu'un en lui accolant le suffisme xisme voilà quand je parle de la théorie de Keynes je parle de la théorie keynesienne pas du keynesianisme quelque chose comme ça donc j'utilise pour ma part le terme théorie marxienne et pas théorie marxiste en plus le suffixe is est un suffixe qui est plutôt déjoratif quand vous réfléchissez un petit peu c'est pas tout à fait la même chose d'être gaulliste gaullien gaullien c'est quand même vachement mieux que gaulliste et bien pour Marx ça sera pareil on est marxien et on n'est pas marxiste d'ailleurs Marx disait lui-même moi je ne suis pas marxiste il récusait donc on a l'habitude d'associer la théorie marxienne à deux nouveautés première nouveauté c'est une philosophie une philosophie nouvelle qui est le matérialisme dialectique et deuxième nouveauté une science nouvelle qui est la science de l'histoire et qui est intitulée le matérialisme historique je vais aller assez vite là-dessus voilà le matérialisme dialectique c'est un système philosophique qui repose sur deux postulats pour simplifier considérablement mais pour aller vite le matérialisme premier postulat qui prend partie dans le débat fondamental suscité par la question des rapports entre la pensée et la matière et qui existe depuis l'origine de la pensée philosophique un contrairement à l'idéalisme qui prétend que la matière n'existe que si existe préalablement une pensée pour la pensée le matérialisme considère que la matière existe objectivement et indépendamment de la pensée qui la pense donc pour Marx c'est clair il est du côté du matérialisme il a fait d'ailleurs sa thèse sur deux philosophes grecs démocrite et épicure qui étaient deux penseurs matérialistes et puis deuxièmement la dialectique non pas comme méthode de pensée ce que Hegel pas Engels Hegel avait développé Hegel développe rapidement l'idée sur laquelle les progrès de la pensée ne peuvent résulter que du dépassement des contradictions qui existent dans la pensée et qu'on retrouve dans les classes de philo de nos lycées dans les plans qu'on conseille aux lycéens dans la dissertation de philosophie thèse antithèse synthèse thèse antithèse la contradiction et on subsume pour reprendre des termes Hegelien la contradiction par la synthèse Marx reprend cette idée de la dialectique Hegelien mais en disant que ce n'est pas un attribut de la pensée c'est un attribut de la réalité matérielle si la réalité matérielle évolue c'est parce que la contradiction en est le principe ultime et c'est sous l'impulsion de cette contradiction que la matière évolue voilà l'idée de Marx la contradiction est l'essence des phénomènes réels c'est ce système philosophique qui sert de base à l'analyse que Marx fait des sociétés humaines elles ne sont pas immuables elles ne sont pas éternelles elles naissent elles évoluent et disparaissent sous l'effet de leur propre contradiction c'est ça l'idée et de plus parmi les instances constituant la société instances économiques instances juridiques instances politiques instances idéologiques religieuses etc la structure économique et sociale celle qui conditionne la reproduction de la vie matérielle des êtres humains est déterminante par rapport ça c'est l'infrastructure elle est déterminante par rapport à toutes les autres superstructures politiques religieuses idéologiques etc autrement dit les contradictions qui font que les sociétés évoluent sont celles de l'infrastructure économique et notamment celles qui renvoient aux rapports sociaux issus de cette infrastructure c'est à dire la lutte entre les classes sociales ça c'est la base théorique du matérialisme historique résumé dans les toutes premières lignes du manifeste du parti communiste toute l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte de classe c'est une phrase là encore très forte c'est à dire toute l'histoire de l'humanité n'a été que l'histoire de la lutte de classe il n'y a rien qui est qui surdétermine cette histoire de la lutte de classe qui pourrait venir en empêcher les les effets alors il faut il faut qu'il justifie scientifiquement ça et je vais terminer là dessus ça va être peut-être encore 10 minutes c'est là qu'il fabrique sa science de l'histoire science de l'histoire l'idée de Marx c'est là où la craie moins éduquée science de l'histoire c'est à dire que Marx va développer un certain nombre de concepts qui lui permettent d'expliquer l'histoire le premier concept c'est le concept de surproduit toute société pour être viable doit être en mesure de produire plus de biens matériels qu'elle n'en utilise pour satisfaire aux besoins de la population et aux exigences de renouvellement de l'appareil de production vous allez comprendre tout de suite ce qu'est le surproduit imaginez un individu seul sur son île qui sème du blé récolte du blé et mange du blé il n'y a pas d'autres biens il n'y a que du blé il faut l'imaginer c'est très abstrait mais vous avez je pense imaginez qu'il sème 50 kilos de blé que pour vivre un an il soit obligé d'en manger 20 sans quoi il n'existe plus et qu'il en récolte 100 à la fin de l'année ce qui a été produit c'est 100 kilos de blé ce qui a été utilisé dans l'appareil de production pour la semence 50 kilos de blé ce qui a été utilisé par notre individu 20 kilos de blé il a un excédent un surproduit de 30 chaque année il a 30 de surproduits et à partir de là à partir du moment où on accomplit ce qui a été surproduit Marx développe tout un tas de ce que je vais vous dire ce n'est pas lui mais moi je vous le dis en espérant en essayant en ayant la prétention d'être un peu plus pédagogique que Marx voilà notre individu il est sur son île et à la fin de l'année donc il a mangé il a ces 100 kilos de blé de production il se dit bon je vais en garder 50 pour semer pour avoir la récolte de l'année prochaine je vais en garder 20 pour manger pendant l'année qui vient et qu'est-ce que je vais faire de mes 30 qui restent qu'est-ce que je vais faire de mes 30 de surproduits il a le choix il a le choix il peut les jeter à la paix il s'en fout du surproduit il est heureux en semant ses 50 kilos de blé en mangeant 20 kilos de blé il n'a pas besoin d'autre chose il jette il peut se dire sur l'île voisine il y a un mec qui lui produit du vin boit du vin etc etc après tout je pourrais aller le voir et lui proposer d'échanger quelques litres de vin contre mes 30 kilos de blé et comme ça moi je mangerais du blé en buvant du vin et lui il pourrait manger du blé en buvant son vin ça c'est pour développer les échanges avec le surproduit il peut se dire aussi je veux moi que lorsque je serais mort on m'enterre dans un tombeau énorme du genre pyramide ou des trucs comme ça et donc il peut faire venir un individu d'une île voisine pour lui dire écoute si tu me fabriques un tombeau énorme je peux moi te nourrir avec mon surproduit il peut dire encore autre solution j'ai peur j'ai peur qu'on vienne m'envahir et donc je vais demander faire venir quelqu'un le nourrir avec mon surproduit et lui dire il faut que tu me défends s'il y a des envahisseurs vous voyez bien on fait des systèmes funéraires systèmes militaires il peut aussi faire construire des cathédrales il peut dire tiens j'ai envie d'apprendre à lire et à écrire je vais faire venir quelqu'un qui va me apprendre à lire et à écrire et il développe un système d'enseignement il peut avoir peur d'être malade puis faire venir quelqu'un qui le soignera développe un système sanitaire etc etc et puis la dernière solution c'est de se dire moi je suis amoureux du taux de croissance et donc si j'ai 30 de surproduit plutôt que de faire des tombeaux plutôt que de faire des cathédrales plutôt que de développer le système d'enseignement de santé je vais accumuler mon surproduit et au lieu de semer 50 l'an prochain je vais semer 80 et comme ça j'aurai une production de 160 et là mon économie va grossir je devrais en être plus en plus j'aurais de plus en plus de blé et je vous en verrez je ferais croître mon économie donc vous voyez que la manière dont notre individu sur son île utilise le surproduit n'est pas tout à fait indifférente quant au type de société qu'on veut développer entre accumuler le surproduit créer un système sanitaire créer un système d'enseignement faire des cathédrales faire une armée faire des échanges etc. c'est pas tout à fait la même chose et bien dans les sociétés humaines c'est pareil l'utilisation du surproduit est quelque chose de déterminant pour l'évolution de la société et évidemment ceux qui ont le pouvoir d'utiliser le surproduit ont le pouvoir d'orienter la société comme ils l'entendent alors je peux rentrer dans les détails mais là ça va être dur sans tableau mais Marc se dit voilà il y a un processus qui permet la production c'est le processus de travail ce processus de travail il est constitué toujours de trois éléments quels que soient les sociétés humaines il y a toujours trois éléments qui ont le processus de travail il y a l'objet de travail c'est à dire ce sur quoi on travaille il y a le moyen de travail ce avec quoi on travaille et il y a la force de travail c'est à dire la force de celui qui travaille qui utilise des moyens de travail pour transformer les objets de travail et évidemment c'est le processus de travail qu'il faut contrôler pour contrôler mais où la main d'oeuvre manque pour contrôler le processus de travail il faut contrôler la main d'oeuvre et il faut posséder la main d'oeuvre et on arrive là à des sociétés du type esclavagiste dans des sociétés agricoles où c'est la terre qui est rare et où la main d'oeuvre est relativement abondante c'est la propriété de la terre qui est importante pour contrôler la totalité du procès de travail et donc l'utilisation du surproduit il y a des sociétés où c'est les moyens de production les moyens de travail qui sont importants les sociétés où se développe le marché et bien ceux qui possèdent les moyens de travail contrôlent la totalité du procès de travail et donc l'utilisation du surproduit il y a des sociétés où c'est l'eau qui est importante en tant qu'objet de travail pour l'irrigation par exemple et bien ceux qui possèdent le système d'irrigation contrôlent le procès de travail et donc l'utilisation du surproduit il y a des sociétés je reviens sur la main d'oeuvre qui est rare et où là la propriété de la main d'oeuvre ne se fait plus par l'esclavage mais par le lignage c'est les vieux qui possèdent les jeunes dans beaucoup de sociétés africaines on a repéré ce type de structure sociale et bien là je viens de définir à travers tout ça ce que Marx appelle des modes de production mode de production c'est à dire quelque chose qui désigne dans le processus de travail l'élément important du procès de travail qui désigne qui possède ces éléments importants et comment est utilisé le surproduit par ceux qui possèdent l'élément important le Marx fait quelques il n'en a pas découvert beaucoup il en a découvert quelques-uns enfin il en a désigné quelques-uns de ce mode de production il y a le mode de production lignagé le mode de production asiatique avec le système d'irrigation le mode de production esclavagiste le mode de production féodale et le mode de production capitaliste voilà les modes de production qu'il a désigné et évidemment il va s'attaquer dans l'ouvrage qui s'appelle Le Capital dont le premier volume paraît en 1867 à étudier le mode de production capitaliste et c'est de ça dont je vous parlerai la prochaine j'ajoute pour terminer pour laisser quand même un peu de temps à une discussion qu'il ne faut pas confondre les modes de production avec des sociétés qui ont un rôle chez Marx tout à fait particulier il y en a deux deux sociétés il y a la communauté primitive alors la communauté primitive il y a deux manières de l'interpréter elle peut être conçue comme l'image des premières sociétés humaines dans lesquelles la coopération et le travail étaient là sous les rapports hommes nature le village d'Astérix pour vous donner une image mais elle peut être conçue aussi cette société cette communauté primitive comme la représentation théorique d'une exigence de toute société les hommes doivent vivre ensemble et ils doivent vivre ensemble former une communauté ce qui ça renvoie à la socialisation des êtres humains toutes les sociétés doivent faire communauté et encore aujourd'hui à travers un certain nombre de notions qu'on entend ici ou là on a cette idée la notion de bien commun la notion du monde commun à construire quand on entend monde commun à construire des fois j'ai envie de dire un monde commun avec un certain nombre de maîtres qui vont tourner en même temps on est bien obligé de faire avec et donc il faut bien construire un monde commun donc c'est la deuxième interprétation qu'on peut donner à cette idée à cette notion de ce concept de communauté primitive donc primitive dans ce cas là ça ne veut plus dire première au sens historique du terme les anciennes sociétés qui étaient des villages mais première au sens de ce qui constitue la fondation ou le fondement la communauté primitive et la communauté des hommes qui cherchent et des femmes bien sûr qui cherchent à maîtriser la nature pour maîtriser leurs besoins ce qui est le lot de tous les modes de production deuxième concept que Marx utilise évoque mais ne précise pas c'est le concept de communisme le communisme réalise cette communauté des hommes dont je viens de parler c'est une société sans classe sans lutte de classe dans laquelle tout être humain est travailleur et tout travailleur maîtrise son travail le produit de son travail de la sorte le communisme est conçu par Marx comme étant la société qui libère tous les hommes il n'y a plus d'exploités ni d'exploiteurs il n'y a plus de maîtres et d'esclaves il n'y a plus de serfs et de seigneurs etc. ça c'est une idée de Marx quand on regarde ce qu'a écrit Marx il a écrit des milliers et des milliers de pages tout n'a pas encore été publié il y a au maximum dix pages sur le communisme au maximum avec des trucs que Paul Pote a essayé de mettre en oeuvre tu as dit oh parce que il a pris Marx au pied de la lettre mais le travail le travail des champs et le travail des villes doit la distinction campagne ville doit disparaître il n'y aura plus de modèle travail la distinction travail intellectuel travail manuel disparaîtra etc. est-ce que parmi vous il y en a qui ont vu tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes qui est un vieux film voilà et bien Marx quand il écrit sur le communisme me fait penser à l'un des tout derniers dialogues de ce film que vous avez probablement oublié mais que je vais vous remettre en mémoire c'est une scène où Josiane Balasco est chez elle reçoit une copine qui arrive en larmes parce que son mec vient de la quitter et Josiane Balasco lui dit tu verras sous le communisme il n'y aura plus de chagrin d'amour et j'ai trouvé ça super parce que c'était vraiment l'idée du communisme qu'il y avait chez Marx qui s'est développé évidemment un peu plus tard je dis ça en rigolant mais pour préciser que Marx n'a jamais défini ce qu'était le socialisme qu'on ne sait toujours pas conceptualiser ce qui est arrivé dans le socialisme réel comme on l'appelle l'Union soviétique les pays etc. il n'y a rien chez Marx qui me permette de dire ça j'en parlerai peut-être un peu à la troisième ou troisième tombeau de dire voilà Marx il nous aide à comprendre le capitalisme il est le théoricien du capitalisme et c'est tout il reste un petit quart d'heure pour que vous me posiez une question et que j'y réponds merci beaucoup applaudissements 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 qui veut commencer je crains le pire Hubert qui va prendre votre tour est-ce que tu nous fais court Hubert mieux que ça je voudrais vous me disiez si vous savez parce que moi je ne sais pas trop la différence entre Proudhon et Marx parce que j'ai cru comprendre que Proudhon reprochait à Marx un système étatique qui était aussi mauvais que le capitalisme qui dirigeait les hommes je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus je ne suis pas un spécialiste je sais qu'il y a deux grosses différences deux grosses différences c'est l'anarchisme de Proudhon clair Marx n'était pas anarchiste quand bien même quand bien même dans les quelques pages qu'il écrit sur le communisme il envisage la disparition de l'État il ne faut pas l'oublier et puis deuxième et je reviendrai la semaine prochaine deuxième grosse différence avec Proudhon c'est que Proudhon considérait que la propriété c'était du vol c'est une phrase bienvenue de Proudhon la propriété c'est du vol et Marx j'essaierai de le montrer la prochaine fois ne dit pas du tout personne n'est volé dans le capitalisme les marchandises se vendent à leur valeur le travailleur est payé à sa valeur les capitalistes les capitalistes reçoivent ce qui leur est dû Marx a cette idée là c'est à dire que l'exploitation chez Marx c'est l'exploitation c'est pas du vol l'exploitation n'est pas du vol ça c'est une deuxième différence avec Proudhon il y a une troisième différence mais là qui tient aux personnalités et au lieu d'influence on voit très bien dans le film dont on a parlé au début c'est que chacun voulait devenir le chef c'est humain chacun voulait devenir le chef et donc chacun a essayé d'accentuer les différences d'accentuer les différences mais pour moi les deux différences principales c'est celle que je viens d'évoquer tout en n'étant pas un spécialiste de Proudhon j'ai eu Proudhon il y a longtemps franchement ça ne m'avait pas pour votre côté si vous pouvez me rappeler le titre du film le jeu de Mars merci pour votre exposé j'ai écouté c'était exposé en pensant l'écologie parce que j'ai l'impression que toute cette réflexion sur la production sur l'appropriation de la nature des moyens de production sur l'appropriation du pouvoir sur le but des classes oublie quand même une dimension c'est que la planète est chimie et que je ne vois pas comment les deux peuvent se concilier j'ai l'impression qu'il y a une contradiction fondamentale où la situation avec la planète le révèle qu'en pensez-vous ? Vous m'obligez à apporter des questions que vous comptez traiter lors de votre troisième ou contre ? Je peux répondre partiellement si ça sera en service mais ça me dit dans le cadre du Tour de France d'Alternativa l'Université Populaire Marseille Métropole a invité à l'IDOUE qui donnera une conférence sur écologie et l'économie donc ça répondra complètement à cette interrogation je vous invite à venir au chapiteau qui est une structure qui est installée à la Belle de Meille où il y aura pendant toute la journée des conférences et des expositions des messages de Maroc ce devrait être un joli moment à la fois festif et instructif oui juste pour dire un mot à propos pour rester dans disons l'ordre du jour l'ordre de cette soirée là dans le capital dans le capital Marx dit bien que il y a deux deux éléments qui produisent des richesses c'est la nature et le travail et donc il met sur le même plan nature et travail sur le même plan théorique et puis je dirais même épistémologique le problème c'est qu'il étudie dans le capital le mode de production capitaliste qui ne tient pas compte de la nature et donc Marx pour théoriser le mode de production capitaliste s'appuie essentiellement sur le travail ça se comprend ça se comprend compte tenu de son époque etc mais les descriptions qui sont faites et que je vous ai indiquées dans mon topo d'aujourd'hui du mot britannique Blinko je veux dire c'était quelque chose d'écologiquement fort aussi c'était pas rien la fumée des usines etc etc donc je m'interrogerai au troisième topo donc j'espère que je vous en prête sur la manière dont on peut utiliser ou pas Marx pour traiter de la question écologique mais vous voyez bien que l'ampleur de ces questions aujourd'hui entre le réchauffement climatique la planète qui est limitée etc entre en totale contradiction avec le comportement de ceux que j'ai désigné tout à l'heure comme étant des amoureux du taux de croissance évidemment c'est à dire qu'il nous faut réfléchir il y a encore beaucoup de marxistes aujourd'hui qui considèrent que il faut augmenter la croissance il faut que le taux de croissance soit important parce que c'est ça qui va créer des emplois créer des biens etc avec des arguments qu'on voit bien prendre en considération je veux dire il faut nourrir la planète il faut la nourrir il faut pas et puis en même temps vous le savez on vit dans une région qui s'asphyxie en termes de bagnoles ils ont des liages partout des retards etc etc donc moi voilà il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça au cours de la troisième mais ce sera pas la seule ce sera pas le seul axe de réflexion mais en tous les cas il y a eu j'ai eu quand même pour préparer ce troisième truc ce troisième topo il y a quelques quelques auteurs marxistes qui prennent en compte l'écologie et qui avancent quelques hypothèses sur la compatibilité ou l'incompatibilité entre le capitalisme et les exigences écologiques je pense à un cadre je ne sais pas dans Politis il y a eu quelques articles là-dessus si vous connaissez cette phrase Politis il y a eu quelques articles là-dessus bonsoir vous avez commencé votre topo de ce soir en disant que la connaissance avait pour but de changer la réalité il me semble qu'il faudrait faire une dissection entre deux types de connaissances la connaissance des lois de la nature d'une part et la connaissance des lois de la société d'autre part la connaissance des lois de la nature n'a pas pour but de changer les lois de la nature on ne change pas les lois de la carité on ne change pas les lois de l'électromagnétique on ne change pas les lois de l'économie des fils etc. dans les sciences de la nature on les connaît pour les utiliser on les laisse en quelle qu'elles sont par contre dans les sciences humaines là il est intéressant de savoir comment les sociétés fonctionnent parce qu'elles fonctionnent non pas par des causes extérieures naturelles mais elles fonctionnent par suite de la volonté consciente des êtres humains donc à ce moment là il est intéressant de savoir comment les êtres humains font société justement pour pouvoir changer la société qu'ils se fabriquent eux-mêmes et vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé très très frappant et très intéressant les hommes exercent des pratiques et après après coup construisent des théories pour rationaliser cette pratique c'est exactement l'inverse de la démarche des sciences de la nature alors je voulais souligner simple différence on ne change pas les lois de la nature mais on peut changer les lois des sociétés humaines entièrement d'accord je vous renverrai au cas d'épistémologie que je viens de terminer d'écrire sur ce thème là néanmoins néanmoins avec un collègue qui a écrit qui a co-écrit avec moi ce bouquin d'épistémologie on s'est intéressé au rôle de l'industrie autour de Mulhouse pendant un siècle pendant tout le 20ème dans les innovations scientifiques et pour beaucoup d'entre elles de ces innovations scientifiques c'était pour répondre à des besoins des industriels de la région c'est à dire que c'est pas si simple que ça c'est à dire qu'il y a des innovations scientifiques qui répondent directement aux besoins de transformation maintenant je suis d'accord tant elles répondent à des besoins sans changer les lois sans on va voir changer les lois c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'on ne sait plus beaucoup ce qu'est en physique physique quantique notamment on ne sait plus beaucoup ce que sont les lois on sait ce que sont les modèles qui représentent la réalité on ne sait plus si c'est des lois c'est pas la physique quantique c'est pas la loi de la gravitation newtonienne c'est pas pareil c'est pas pareil donc dans beaucoup de sciences physiques c'est beaucoup plus compliqué je peux rebondir ? oui non parce qu'il a un tour il doit rentrer non non mais allez-y ça m'intéresse quand j'en veux des discussions non non mais il est vrai qu'en physique quantique il est vrai qu'en physique quantique on va souiller et on ne connaît pas les lois donc on change les modèles mais un modèle n'est jamais une représentation de la loi ça n'est pas la loi humaine et en physique quantique bien sûr les modèles humaines mais on ne connaît pas la loi mais on ne connaît pas la loi et ce que je dis c'est que la loi c'est à dire ce que l'on recherche ce que l'on ne connaît pas ce que je dis c'est que la loi fut-elle quantique ne pourra pas être modifiée parce que c'est une loi de la matière je ne sais pas d'espagnol il ne dit pas ça je ne suis pas un fan de d'espagnol mais moi non il ne dit pas ça mais voilà si on ne connaît pas la loi et qu'on est capable de transformer quand même des choses matérielles avec le modèle ça veut dire que le modèle marche voilà le modèle marche le modèle marche sans connaître la loi oui c'est facile voilà mais c'est des trucs je vous parlerai de l'ergologie vous verrez parce que c'est des choses qui nous intéressent à l'ergologie dernière question il en reste toi de bras et dieu merci pour rebondir sur ce qui vient d'être dit j'ai lu Karl Poliani la bande transformation et justement il disait que l'économie de marché était un état d'économie jamais connu auparavant et donc cette science théorisée par Valras j'abondrais plutôt dans l'autre sens pour montrer que la théorie scientifique est venue pour justifier quelque chose qui ne répondait pas aux lois de la nature parce qu'il montre très bien que dans l'ensemble des sociétés qui avaient existé jusqu'à présent le marché autorégulateur n'était pas présent et c'est une invention moderne en fait de créer une société un système tout un système politique institutionnel avec un marché autorégulateur donc dans ce cas là la théorie est venue à publier une pratique qui s'est imposée d'elle même encore bien même les lois fondamentales des sociétés humaines montrent que le marché comme valeur suprême n'est pas une constante c'est pas une loi de la nature voilà c'est pour faire le lien avec dans le contexte que vous avez cité tout à l'heure Marx notamment les progrès sortis francs il y a peut-être un contexte qu'il aurait fallu aussi inviter c'est surtout les darwin puisque c'est la théorie de l'évolution de darwin alors pour la petite histoire Marx a envoyé le capital à darwin délicacé que darwin n'a pas lu d'ailleurs il y a eu un débat très vif entre Marx et pas entre nous deux puisqu'ils ne se sont pas parlé mais Marx a critiqué une partie de la théorie de darwin notamment celle sur les sociétés humaines qui a donné lieu ensuite à la sociobiologie etc et c'est Engels que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la précision de vous porter je pense qu'il y avait un vrai rapport d'Engels qui parce qu'il a pu lire la filiation de l'homme ensuite à réhabiliter la pensée de Darwin sur ce point et pour en revenir à la nature etc je ne sais pas si il me semble que Darwin a beaucoup travaillé sur le moteur de l'évolution de la nature qui était l'évolution justement le moteur qui faisait la nature et le complément dans la société humaine qui est un continuum de la nature qui n'est pas une rupture qui est la même chose qui a un effet de la nature le moteur c'est elle des classes et je pense que les deux vont de pair c'est à dire qu'il y a un lien à faire avec les deux parce que ce sont deux révolutions de la pensée à ce moment là qui sont extrêmement importantes si vous en êtes d'accord nous nous retrouvons samedi à 15h au chapiteau à la Velle-de-Ve pour un temps comme Ali Doué qui est un spécialiste d'économie et écologie sinon nous nous retrouvons Benato Diéluzanne lundi prochain lundi 17 à partir de 18h30 merci pour votre participation à bientôt au revoir